Musique Moi je vais vous parler d'une des grandes découvertes du 21e siècle. En tout cas certains la présentent comme telle, la découverte du gaz de schiste. Pour certains il pourrait bien s'agir du pétrole de demain. C'est un gaz qu'on extrait de roches et ces roches sont particulièrement nombreuses dans le Larzac. Là-bas un projet d'extraction est en cours et vous allez voir, il provoque la fureur des écolos. Vous allez comprendre Virginie Villard. C'est un petit paradis au paysage rocailleux, le Larzac. Une dizaine de villages se dressent sur le plateau. Comme Saint-Eulalie de Cernon, vestige de l'époque des Templiers. Ici les habitants vivent sur une pierre qu'ils ont toujours considérée comme ordinaire, le schiste. Mais cette pierre renferme un trésor pour les industriels, du gaz, le méthane. Alors à Saint-Eulalie, on s'alarme de la nouvelle. A la mairie surtout. Jean Geniet, c'est l'élu de la commune depuis 25 ans. Avec son adjoint, il est effrayé à l'idée de voir arriver des centaines de pelleteuses. Si jamais on venait à mettre des forages, des pluies un peu partout, regardez l'endure que ça aurait. Dans ces zones-là, il faut préserver, c'est tout. Bon, mais alors on ne va pas aller mettre un casseur de pierre avec une charrue là-haut sur ces territoires, non. Et sa crainte n'est pas sans fondement. C'est ce document qui lui fait peur. Un permis délivré le 30 mars 2010 par Jean-Louis Borloo, ministre de l'Environnement. Il autorise l'entreprise américaine Schweppbach ainsi que GDF à explorer les sous-sols du Larzac pour voir s'ils contiennent du gaz de schiste. Total a également eu sa part du gâteau dans la même région. En tout, trois permis d'exploration ont été délivrés dans le sud de la France. Permis d'exploration et non d'exploitation. Mais même pour explorer, la technique est la même. Une technique délicate. D'habitude, pour récupérer du gaz, il suffit d'aller pomper dans une poche souterraine, pas avec le gaz de schiste. Car celui-ci est emprisonné dans la roche. Il faut donc forer, parfois jusqu'à 3000 mètres sous terre, pour l'atteindre. On injecte ensuite à très haute pression un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques. Le cocktail fait exploser la roche et libère le gaz, qui peut ensuite être repompé. Un procédé qui demande des millions de litres d'eau. Mais où va-t-on la puiser ? On pourrait la cheminer par des centaines de camions-citernes. Mais cela voudrait dire que toutes ces petites routes de campagne se transformeraient en nationales, très fréquentées. Adieu donc, le charme et le calme de la région. Il y aurait une autre solution, plus simple. Pompé l'eau sur place, c'est-à-dire dans cette rivière, la Dourbi. Ce serait à portée de main et surtout moins coûteux pour les industriels. D'autant que la Dourbi, contrairement à d'autres cours d'eau, ne s'assèche pas, même en plein été. Mais ça fait grogner José Bové. Le célèbre député vert européen installé dans le Larzac trouve l'idée inconséquente. Pour lui, ce serait un drame écologique. Quand on sait que le Larzac et les Grands Causs, en général, sont des véritables châteaux d'eau, pas simplement pour les villages, les villes et les fermes, mais éventuellement peut-être demain pour l'ensemble du Languedoc, aujourd'hui, menacer de détruire ces nappes phréatiques, c'est effectivement quelque chose d'absolument catastrophique. Mais l'extraction des gaz de schiste, ce n'est pas qu'une question de quantité d'eau. En plus, la technique peut s'avérer polluante. Car au moment de l'explosion, certains composés chimiques du cocktail peuvent s'échapper, pénétrer la roche devenue perméable et contaminer les nappes phréatiques. Et donc, les rivières alentours. Ce serait un coup dur, car la Dourbi est l'une des seules de France à ne pas être polluée. C'est justement pour elle que ce pisciculteur est venu s'installer ici. Il y a cinq ans, il quitte la ville pour venir chercher une eau pure. Grâce à elle, il gagne d'ailleurs le label de pisciculture bio. Un label devenu son business, sa valeur ajoutée. Mais si demain, la rivière était polluée, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il pourrait dire adieu à son label. Dès l'instant où une industrie pétrochimique se placerait à proximité de l'élevage, je perdrais inévitablement le label biologique. Et il risquerait de perdre bien plus que l'étiquette bio. Les saumons qu'il élève sont une espèce très fragile. Le jour où effectivement il y a une infiltration d'un quelconque produit, dans la demi-heure qui suit, vous avez 60 000 kg de poissons à ramasser. Plus encore que la vie des poissons, les habitants craignent tout simplement pour leur propre santé. Car l'eau de cette source, c'est aussi celle qui alimente plus de 200 000 habitants, des villes et villages autour du Larzac. Et personne ici ne veut sacrifier son eau potable. Surtout pas au nom d'un nouvel Eldorado énergétique. Et ces extractions de gaz de schiste, on les pratique déjà depuis longtemps aux Etats-Unis. Alors là-bas, on a vraiment pu mesurer l'impact de ces extractions sur l'environnement. C'est la deuxième étape de cette enquête. Du ciel, on comprend mieux l'ampleur des exploitations de gaz de schiste aux Etats-Unis. Nous survolons le parc national du Colorado et des puits de forage par dizaines. Là vous voyez, il y a encore un an, il n'y avait pas de puits de forage. Et aujourd'hui, où que vous regardiez, à droite ou à gauche, vous avez plein de puits partout. Des puits de forage gigantesques qui ont troué le Colorado. Autant de constructions pour extraire le gaz de schiste. Les sous-sols de l'Amérique du Nord en regorgent, plus que partout ailleurs dans le monde. Voyons des images satellites du Colorado. Chaque point blanc correspond à un puits d'extraction. Il y en a un tous les 200 mètres. La plupart se sont construits ces deux dernières années, 20 000 au total. Souvent à proximité des habitations. Là vous voyez, c'est ma maison. Elle est à peu près à 100 mètres du puits de forage. Cet Américain ne voulait pas du puits à côté de chez lui, mais il n'a pas eu le choix. Aux Etats-Unis, la loi autorise les entreprises gazières à creuser jusqu'à 50 mètres seulement des habitations. Certains ont dû déménager, comme Bess. Elle est tombée malade. Moi, j'étais en bonne santé avant qu'ils n'arrivent avec leur puits de forage. Mon corps maintenant est comme empoisonné. A chaque fois que je revenais dans ma maison, je sentais comme des brûlures à la peau ou alors j'avais des évanouissements ou des maux de tête. Phénomène isolé ou signe d'une pollution de grande envergure. Difficile à dire, surtout qu'aujourd'hui, aucune étude scientifique n'a prouvé les dommages sur la santé. Pourtant, les témoignages d'alerte sur Internet se multiplient. Ici, avec des vidéos comme celle-ci, postées par un amateur qui vit près d'un puits de forage dans l'état de New York. Il veut démontrer que son eau est polluée par le gaz de schiste. Une démonstration édifiante. Mais puisque l'eau du robinet contient du gaz, qu'est-ce qui assure qu'elle ne contient pas aussi les produits chimiques utilisés pour son extraction ? Habituellement, les compagnies américaines ne sont pas très bavardes sur leur méthode. L'une d'elles a quand même accepté de nous ouvrir ses portes. Mais ce chef de chantier ne donnera pas la recette du cocktail. C'est un secret commercial. Pour des raisons de concurrence, on ne veut pas rendre cela public. C'est comme si Coca-Cola révélait à Pepsi comment ils fabriquent leurs boissons. Il n'y a pas de cas où cette technique de fracture hydraulique aurait pollué l'eau potable. Il n'y a jamais eu de cas documenté. Quelques mois après notre interview, pourtant, un accident s'est produit sur le chantier d'une autre compagnie en Pennsylvanie. Sur son site internet, l'entreprise s'explique. En janvier dernier, une fuite exceptionnelle est survenue sur un puits. Au lieu d'être injecté dans le sol, le liquide à base d'eau, de sable et de produits chimiques a été projeté dans les airs. L'entreprise a dû suspendre ses forages jusqu'à nouvel ordre. Et une enquête est en cours. Cet incident et les témoignages qui s'accumulent émeuvent la population aux Etats-Unis. Et au Canada voisin, l'inquiétude grandit aussi. Car ici, on a également commencé à creuser à 2 km sous terre. La vallée du Saint-Laurent au Québec regorge de schiste. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Alors la contestation s'organise. Sur cette vidéo, des artistes québécois ont fait du gaz de schiste, un sketch militant. Ils dénoncent les dangers de l'extraction pour l'environnement. Il y en a qui disent qu'on est assis sur un trésor qui s'appelle gaz de schiste. Gage de schiste. Hey, wow! Wow! Hey! On a-tu vraiment besoin de ça? Il y a beaucoup de questions. Que les choses vont se faire proprement. Proprement. Et dans notre intérêt. Exigeons un moratoire. Ce spot a 4 mois. Mais il n'a pas eu l'effet escompté. Au Canada, les entreprises gazières n'ont pas cessé les forages. Comme aux Etats-Unis, la machine est lancée et il semble bien difficile de l'arrêter. La France doit-elle s'attendre au même scénario ? Pour l'éviter, la mobilisation contre les gaz de schiste se met en place. Gaz de schiste ! Merci ! Gaz de schiste ! A Paris le mois dernier, ces manifestants se sont rassemblés devant un hôtel. Un hôtel où ce jour-là, les géants de l'industrie pétrochimique ont rendez-vous. GDF, Total et autres multinationales, potasse à huis clos sur les gaz de schiste. Militants écolos mais aussi personnalités politiques ont profité de cette rencontre pour dénoncer les ravages des forages. On veut vraiment alerter l'ensemble de la population parce que ça va complètement contraire à l'intérêt général. Il faut une mobilisation importante pour s'opposer et dire « gaz de schiste, non merci ! » La mobilisation s'organise dans la rue mais aussi sur la toile. Il y a quelques mois, cette pétition a été mise en ligne et elle a déjà rassemblé des dizaines de milliers de signatures. Devant cette montée de la grogne en France, nous contactons les principaux concernés, GDF et Total, les entreprises qui ont obtenu les permis d'exploration des sous-sols. Nous demandons une interview à GDF mais apparemment, le groupe n'est pas prêt à communiquer. « Mais tant que c'est pas fait, on peut difficilement s'exprimer. » Et chez Total, c'est le même discours. « Écoutez, de toute façon, très sincèrement à ce stade, on ne souhaite pas forcément s'exprimer devant une caméra. » Les industriels jouent la discrétion mais le gouvernement, lui, n'a pas pu garder le silence bien longtemps. Le 2 février, à l'Assemblée nationale, les gaz de schiste s'invitent dans les débats. « Je voudrais attirer votre attention sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir l'exploitation de gaz de schiste dans le sud-est de la France. » « Mais vous pouvez compter sur ma vigilance pour que nous ne voyions pas en France le type de paysage désolé auquel une exploitation sans retenue et sans contrainte environnementale a conduit les Etats-Unis. » Quelques heures plus tard, le gouvernement faisait un pas en arrière dans le dossier du gaz de schiste. La ministre de l'écologie annonçait, malgré l'accord de son prédécesseur, que les explorations des sous-sols seraient suspendues jusqu'en juin. Le temps qu'une étude soit menée pour déterminer si, oui ou non, l'extraction du gaz de schiste en France peut se faire sans dommage pour l'environnement. Le temps qu'une étude soit menée pour déterminer si, oui ou non, l'extraction du gaz de schiste, oui ou non, l'extraction du gaz de schiste, oui ou non, l'extraction du gaz de schiste, oui ou non, l'extraction du gaz de schiste. »